... Antoine Petit est directeur du CNRS depuis le mois de janvier. Il était auparavant à la tête de l'INRIA, qui est le principal laboratoire de recherche en informatique en France. Nicolas Miaï a un parcours très international. Il a été en Asie pour des grands groupes français. Puis, il est allé à Harvard, où il a fondé l'AI Artificial Intelligence Initiative. Il est aussi cofondateur de The Future Society, un think tank qui réfléchit à l'intelligence artificielle et à l'avenir de demain. Et André Pietri, pardon. Qui est, depuis hier, l'euro-papa d'un deuxième petit garçon. On a failli ne pas l'avoir. Merci beaucoup d'être là. André, vous allez nous expliquer. Vous travaillez sur un projet assez exceptionnel. Vous êtes lancé dans une aventure difficile, un projet qui s'appelle Jedi, et qui a pour objectif d'essayer de convaincre les pays européens, et la France aussi, de mettre en place l'équivalent de la DARPA américaine. La DARPA, c'est cette entité aux Etats-Unis qui a permis à l'Internet de naître, qui a permis aussi à la voiture autonome de faire un bond en avant. Et donc, c'est une manière très particulière de stimuler l'innovation que nous n'avons pas en Europe et qu'André nous expliquera ce qu'il essaye de faire pour que ça émerge. Mais tout d'abord, puisque le sujet de cette table ronde, c'est sommes-nous une colonie numérique américaine ? Je voulais demander à Nicolas ce qu'il avait vu aux Etats-Unis, ce qu'il avait vu en Asie, qui pouvait lui laisser penser que nous étions un nain numérique et très dépendant, et encore plus dépendant à l'avenir de ces deux pays. Je voudrais déjà commencer peut-être par commenter la formulation que je trouve habile pour polariser de façon constructive. Quand on parle de colonie, on parle de fait d'alliance, mais d'alliance subie, mais qui implique une relation... Nous avons une relation transatlantique forte. L'existence de l'Union européenne est consubstantielle de cette alliance. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, il faut qu'on recherche le bon équilibre entre l'indépendance et l'interdépendance, mais on a aussi besoin de cette alliance. Visiblement, ce qu'implique la colonisation, et moi, je pense qu'en effet, pour répondre à la question, nous sommes l'Europe, et pour l'instant, une colonie numérique, ça pourrait changer, mais ça va être difficile, et tout l'objet de Jedi, c'est de faire que ça change, qu'on reprenne notre souveraineté économique, qu'on reprenne notre souveraineté technologique et industrielle, ou plutôt techno-industrielle, c'est vraiment essentiel. Ce que j'ai vu aux Etats-Unis, ce que j'ai vu, mais plus encore, en Asie, en Chine, en Corée, au Japon, ce sont des usages du numérique répandus qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui, nous, en France. Antoine Petit a donné un exemple emblématique, typique, qui est l'utilisation de la reconnaissance faciale dans le cadre de contrôle d'accès, et de contrôle d'accès à des services ou à des lieux, et typiquement à l'entrée d'un magasin, pour se faire reconnaître. C'est quelque chose qui, en effet, est vraiment déployé en Asie en général. Aussi, le paiement répandu jusqu'au plus bas de l'échelle socio-économique du paiement numérique. En Chine, on mène une transaction par WeChat, pas avec du cash. Et cela, du plus haut jusqu'au plus bas de la pyramide socio-économique. Aux Etats-Unis, on a des pratiques plus proches des nôtres, même s'elles sont plus avancées, notamment en Californie. Dans la table ronde précédente sur la santé connectée, on a vu certains usages un petit peu, peut-être pas aberrants, mais en tout cas très radicaux, de l'édition du génome. Mais j'ai envie de dire aussi, et j'ai envie de parler aussi de ce que je n'ai pas vu aux Etats-Unis, et ce qui est notre chance. Ce que je n'ai pas vu aux Etats-Unis, c'est un système de santé qui fonctionne. Le système de santé américain est une calamité à l'échelle. Il coûte cher, et il ne réussit pas à soigner les Américains. Au contraire du nôtre. Il n'est pas parfait, mais il marche quand même mieux. Le système éducatif américain, pour tous, est quasiment une calamité. Il ne marche pas. Voilà deux opportunités. Pour les Européens, la santé et l'éducation, au tournant de la révolution de l'agence artificielle, pour reprendre un leadership, mais ça implique des choses dont on va parler aujourd'hui. Et pourquoi sommes-nous une colonie ? En quoi ils nous colonisent ? Parce que finalement, nous, on ne paye pas avec WeChat. On ne paye pas non plus avec des applications Google ou Facebook. On a le sentiment d'avoir encore une certaine liberté. Est-ce que... Une colonie numérique implique que nous ne maîtrisons pas aucune des plateformes dominantes, que ce soit les Google, les Apple, les Facebook, les Amazon, les Microsoft, les IBM, n'est européenne. Nous sommes, de ce point de vue-là, colonisés. Nos usages numériques émergent et se font, dans l'énorme majorité, au travers de plateformes qui ne sont pas européennes. Nous n'avons aucun problème en matière d'innovation. Nous n'avons aucun problème en matière technoscientifique. Nous sommes vraiment au rendez-vous. Nous sommes excellents. Nous n'avons pas de problème pour financer l'innovation. Là où nous avons un gros problème, de mon point de vue, c'est pour passer à l'échelle. Le passage à l'échelle, le passage à l'échelle industrielle de ce capitalisme numérique, la maîtrise des modèles d'affaires qui vont avec, ne nous appartiennent pas. Nous avons raté plusieurs portes. Il va falloir qu'en effet, on se réveille pour reprendre la course. Et dans ces grands groupes américains que vous avez pu côtoyer, notamment à Harvard, est-ce qu'ils ont le sentiment d'être décolonisateurs ? Est-ce qu'ils ont le sentiment de vouloir conquérir le monde et de vouloir conquérir l'Europe ? Est-ce qu'ils se battent pour garder leur place tous les jours et ne pas laisser émerger un Google européen ? Est-ce qu'ils ont une stratégie pour ça ? Alors, je ne pense pas qu'ils aient en tête la métaphore de la colonisation. Ils ont une démarche qui est, dans bien des cas, sincère. Mais ils ont clairement en tête, et dans leur stratégie, un projet de société, un projet politique, clairement assumé, pour les uns comme pour les autres. Donc, c'est quelque chose qui les anime. Et puis surtout, le vecteur par lequel ils font percoler l'innovation, la technologie dans la société, c'est le marché. Et à partir du moment où on l'utilise, c'est très légitime, il faut qu'on fasse pareil. On essaie de faire pareil. Et à partir du moment où c'est le marché qui sert de véhicule à l'innovation, alors les lois du marché s'appliquent. Et le devoir de rester compétitif par-dessus tout, de se battre, de se transformer, de se renouveler, une des choses qui me frappe, quand je veux voir Google, par rapport à ce que je vois, par exemple, pour ne pas les citer, mais chez la plupart des industriels français, c'est à quel point la topographie du pouvoir dans l'organisation est aplanie. La topographie du pouvoir dans les organisations européennes, y compris chez les industriels, est très verticale. Et ça freine notoirement la circulation de l'information du bas vers le haut, du haut vers le bas en vérité, et en transversal. C'est antinomique de l'innovation. Donc, une des grandes transformations profondes, culturelles, qu'il faut qu'on arrive à réussir, c'est cet aplanissement des topographies du pouvoir. Voilà un exemple. André Pietri, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la DARFA et ce que vous essayez de mettre en place en ce moment ? Je rappelle, pour que les gens sachent qui vous êtes, que vous avez travaillé au cabinet de Sylvie Goulard, au ministère de la Défense, quelques mois, le temps qu'elle y était, et qu'auparavant, vous aviez une société d'investissement qui travaillait à rapprocher, à mettre en contact, à mettre en relation des sociétés françaises et des sociétés chinoises. C'est donc que vous avez aussi une expérience internationale conséquente. Alors, effectivement. Bonsoir à tous. Donc, moi, j'ai été pendant 15 ans investisseur en capital. Et ce que je faisais, c'était que j'investissais dans les sociétés technologiques françaises et européennes pour les aider à se développer à l'international, devenir, pour certaines, ces fameuses licornes, et à réussir, notamment sur le marché chinois, qui est à la fois un marché absolument fascinant, mais qui est, pour moi, le marché le plus difficile, le plus dangereux qui soit. Et, juste pour rebondir sur la question précédente, je crois qu'on est tous fascinés par la Silicon Valley. Ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui et que je vais rapidement expliquer, c'est que je pense qu'on n'a pas idée de ce qui est en train de se lever, quelque part, en Asie. C'est-à-dire qu'on a ces fameux GAFA dans la Silicon Valley. Mais je suis d'accord avec Nicolas. Je pense que, pour la plupart d'entre eux, ils sont animés par une vision universaliste de technologie pour la technologie. On a quand même des acteurs, notamment chinois, qui voient la technologie comme une arme politique. Et c'est pour ça, aussi pour l'audience, qui est le plus important. La grande différence, et c'est pourquoi ce débat est hyper important, même si on n'est que des hommes en tant qu'intervenants, c'est un peu dommage, mais c'est la vie, c'est que la technologie devient éminemment politique. Et c'est ma grande inquiétude pour l'Europe, c'est de ne pas comprendre, vous parliez de la question sur la colonie. Moi, je vais vous donner deux exemples pourquoi je pense qu'on est une colonie. Un, le fait que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, se permette de refuser de témoigner à la chambre des communes. Je veux dire, ça, il faut que pour les responsables politiques, ça soit un espèce de signal rouge de se dire, si on ne fait rien, c'est nous qui allons être disruptés demain. C'est nos systèmes démocratiques qui sont, ayant vécu 10 ans en Chine, je suis extrêmement attaché à nos systèmes. Et donc, il faut absolument que nos systèmes aient les mêmes armes. Problème numéro 2, l'année dernière, 2017, ces chiffres ont quelques jours à peine, investissement dans l'intelligence artificielle en termes d'investisseurs en capital, 48% en Chine, 38% aux Etats-Unis, le reste, rest of the world, dont nous faisons partie. Et il y a aussi les Japonais, les Coréens. Donc, on est là-dessus complètement parti. Donc, ça, c'est l'argent qui va dans les start-up spécialisés dans l'intelligence artificielle. Et troisième point pour ceux qui ont regardé, mais je pense qu'on était nombreux à regarder l'audition de Mark Zuckerberg, encore lui, au Parlement européen. Moi, j'étais... À la fois, j'ai trouvé que les parlementaires étaient mieux préparés que leurs collègues américains, mais j'étais fasciné de voir que c'était... D'ailleurs, à nouveau, c'était beaucoup des hommes. C'était 12 hommes en colère, un peu comme le film. On avait beaucoup de récriminations, probablement des critiques justifiées, mais on n'avait aucune vision alternative. D'ailleurs, quand vous entendez un parlementaire demander à Zuckerberg, mais qui est votre concurrent ? Et c'est là où l'Europe doit se réveiller. C'est qu'il faut qu'on crée une vision alternative. C'est dans nos têtes que nous sommes devenus aujourd'hui des colonies. Et il ne faut pas que cette colonisation, elle devienne également la colonisation des talents. Je pense que c'est très, très bien d'accueillir les grands groupes mondiaux, mais Facebook va créer 100 emplois, IBM va en créer 1 000, mais ces talents-là, c'est des talents que si on les fait partir, nous ne nous aiderons pas à créer nos propres sociétés. Donc là-dessus, je pense qu'on est un petit peu naïfs, à nouveau un peu colonisés. Est-ce qu'on n'est pas naïfs quand on fait venir ces grands groupes en France et que, finalement, on met à leur disposition nos chercheurs ? J'étais assez surprise de voir Antoine Petit quand Google a annoncé qu'il recrutait à mi-temps une des chercheuses les plus talentueuses de l'INRIA, si j'ai bien compris. Oui. Ça prouve qu'on a des talents. Ça prouve qu'on a des talents, mais est-ce qu'on ne se les fait pas voler ? Entre guillemets. Là-dessus, en tant que scientifique, mon terrain de jeu, c'est le monde. on est content d'accueillir des chercheurs du monde entier. On ne va pas... Ça ne doit pas marcher dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer accueillir des gens très bons et dire, oui, mais les gens très bons de chez nous, ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs. ce n'est pas nouveau le fait que les talents se promènent. Vous allez pouvoir vérifier les informations que je vais vous donner sur le web puisque tout le monde est sur Internet. Mais est-ce que vous savez que la personne qui a inventé l'iPhone, c'est un Français ? C'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie Hulot, qui était chercheur en France et qui, à un moment, a été recruté par Steve Jobs. Est-ce que vous savez qu'un des pères de Siri, c'est aussi un Français, il s'appelle Luc Julia ? Est-ce que vous savez que le patron du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, c'est un Français, il s'appelle Yann Lequin, qui est professeur à New York Université ? Et donc, ce n'est pas nouveau que les talents, et je trouve que c'est bien, il ne faut pas qu'on se dise que l'alternative, c'est qu'on va mettre des frontières parce que là, on va tous y perdre. Tout à l'heure, Nicolas parlait du danger des nationalismes, ne rentrons pas dans cette logique. Donc, le fait qu'il y ait une circulation des talents, c'est très bien. Le fait que des grandes boîtes américaines viennent s'installer en France le jour où on dira non, c'est-à-dire que les boîtes françaises iront plus s'installer aux États-Unis. Donc, je pense qu'il faut faire un tout petit peu attention à ce genre de discours. Par contre, ça n'empêche pas que tout ce qu'on dit, mes petits camarades, est juste, c'est-à-dire que c'est à l'Europe de se donner les moyens d'avoir des outils qui correspondent, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, à nos valeurs. Aujourd'hui, un des problèmes des moteurs de recherche que nous utilisons le plus, c'est que vous acceptez, nous acceptons que toutes les données, ils puissent les accumuler et petit à petit s'enrichir grâce à ça. Il y a des alternatives. Il y a une PME française qui s'appelle Quant qui développe un moteur de recherche qui respecte la vie privée. Il est peu utilisé. Il faut savoir que la France est un des pays au monde où le taux d'utilisation de Google est le plus grand. À tel point qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'on peut faire des recherches sur Internet autrement que par Google. C'est un choix qu'a fait la France à un moment. Pourquoi est-ce qu'on a un taux d'utilisation de 85% ? Même aux Etats-Unis, le taux d'utilisation de Google est moins important. Je pense que tout ça, ça va se faire à l'éducation. C'est pour ça qu'un événement comme l'Université du Futur est extrêmement important parce qu'il faut apprendre aux gens qu'il y a des alternatives, que lorsqu'ils font des choix, ce n'est pas des choix sans conséquences, que lorsqu'ils font des choix qu'ils peuvent considérer comme individuels, peut-être qu'il y a des moments où ce ne sont pas des choix individuels qui doivent être faits, mais des choix collectifs. Tout ça, encore une fois, fera que petit à petit, on ne sera peut-être plus une colonie. Je ne sais pas si le terme est le bon, peu importe. Je pense que c'est un petit clin d'œil et c'est très bien parce que ça fait parler. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est devant un système dans lequel il y a un certain nombre de géants américains qui ont le poids qu'ils ont. Ça appartient à l'Europe. Je suis vraiment convaincu que le problème n'est pas le problème de la France. On est trop petit aujourd'hui pour peser et que si on devait mettre des miradors autour de la France, on a perdu. Je pense que c'est à l'Europe de réfléchir à la place qu'elle veut jouer dans le domaine. On a essayé de faire l'expérience à l'Obs. On a une journaliste, Dominique Nora, qui est aujourd'hui directrice de la rédaction, qui se plaignait tout le temps de la domination des GAFAM, du fait qu'on les laissait aspirer nos données. Elle a essayé de vivre pendant une semaine et de travailler surtout pendant une semaine sans utiliser les GAFAM. Ça a commencé à être un peu compliqué parce qu'il a fallu qu'elle renonce au smartphone puisqu'elle ne pouvait avoir ni le système Android de Google ni le système iOS d'Apple. Elle s'est retrouvée avec un téléphone à claper écho et le retour au SMS, elle a dû changer d'ordinateur pour avoir un ordinateur Linux. Finalement, elle s'y est bien mise, mais ça a été quand même un peu compliqué cette semaine-là. Elle a dû changer d'adresse Internet, elle a dû... C'était pas spontané. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus facile ou est-ce qu'il faut se battre sur autre chose ? Peut-être donc pour vous parler. Je crois qu'effectivement aujourd'hui, on a une situation où essayer de trouver des alternatives qui remplacent l'existence, c'est très compliqué. Et on parle beaucoup aujourd'hui d'innovation de rupture. c'est là où il y a à la fois une inquiétude parce qu'on sent bien qu'il y a une accélération phénoménale, mais c'est aussi une chance phénoménale. Qui aurait imaginé il y a 3-4 mois que certaines des GAFA étaient finalement plus fragiles ? L'histoire Cambridge Analytica a quand même montré que tout n'était pas figé. Et donc c'est pour ça que la rupture, elle est intéressante parce qu'elle permet de rebattre les cartes et de manière de plus en plus accélérée. Elle est inquiétante parce qu'aujourd'hui il y a un phénomène qui est tout à fait nouveau qui n'existait pas il y a 5 ou 10 ans et ça c'est très nouveau. C'est qu'il y a un phénomène d'accumulation, c'est-à-dire la valeur se concentre sur le numéro 1 parce qu'aujourd'hui la diffusion d'un produit elle est quasiment mondiale puisqu'on a des produits de plus en plus axés sur le software. Et donc il y a ce côté winner takes all, c'est-à-dire le gagnant emporte tout. Juste à titre d'exemple, Google et Facebook aujourd'hui c'est 90% de la pub en ligne. Ça vous intéressera puisque vous êtes dans les médias. On le vit tous les jours. C'est-à-dire que tous les autres ne se partagent que des miettes. On a une accélération des cycles de vie, on le voit dans l'automobile, dans les smartphones, etc. Mais c'est une chance pour l'Europe et c'est le sens du projet Jedi, c'est de dire il faut qu'on se donne les moyens d'inventer la nouvelle grande affaire, le next big thing. Il ne faut pas avoir la réaction comme on voit aujourd'hui dans l'espace de dire nous aussi il faut qu'on se mette à la fusée réutilisable parce que c'est probablement l'histoire du passé. C'est fini. Je veux dire, Falcon, les fusées de SpaceX ou bien ce que développe avec encore plus, je crois, d'ambition Jeff Bezos d'Amazon qui s'appelle Blue Origin a complètement, enfin peut-être pas complètement, je ne sais pas si je devrais le dire publiquement, mais quand même met à mal aujourd'hui la filière aérospatiale européenne. Donc il faut inventer la nouvelle chose. Mais c'est ça la chance et que si on s'en donne les moyens. Et donc l'idée elle est très simple, elle est de dire aujourd'hui le financement de l'innovation, on prend beaucoup de temps, on met souvent des petits montants et on ne s'est pas arrêté. Et la méthodologie, vous parliez de la DARPA dont on s'inspire, c'est de dire il faut aujourd'hui décider très vite parce qu'on est de plus en plus dans un monde imprévisible. Donc de toute façon, prévoir est une science qui est de plus en plus impossible. Il faut y mettre des moyens conséquents parce que le terrain de jeu est mondial et la raison Antoine a tout à fait raison de le dire pour laquelle beaucoup de ces chercheurs partent, c'est qu'aussi ils ont des terrains de jeu et des moyens et des libertés d'action qui sont beaucoup plus grandes que chez nous. Et troisième chose, il faut aussi savoir arrêter et être extrêmement exigeant vis-à-vis du financement de la recherche. Arrêter un projet qui ne marche pas Arrêter un projet qui ne marche pas et surtout savoir le rediriger. Aujourd'hui, tout le monde le sent bien et ça, ça date, c'est même pas Pasteur mais ça fait très longtemps qu'on sait que l'innovation quand elle est prescriptive, on va faire de l'incrémental mais on ne va jamais changer la donne. Il faut se laisser des degrés de liberté tourner à 90 degrés, ne surtout pas être dans la comitologie parce que qui dit comitologie, il y aura toujours quelqu'un pour dire on a déjà mis quelques millions, il faut continuer ou bien on a déjà mis quelques millions, on ne va pas arrêter ici. Donc il faut, et donc la proposition qu'on a faite, donc le président de la République l'a reprise en septembre dans son discours à la Sorbonne, c'est de dire il faut une initiative avec quelques pays européens pour faire masse, à nouveau ce qui a été dit, nos différents pays on ne prend plus la taille pour avoir cette ambition, le faire à 27 ou 28 en Europe on n'aurait pas cette agilité et de l'autre côté, il faut que ce soit les états qui portent quelque chose, les régions qui portent quelque chose qui est trop risqué ou trop long terme pour le privé, c'est pour ça que c'est le rôle de la puissance publique qui est absolument majeur, mais, et c'est là l'innovation, il faut probablement laisser à l'écosystème de l'innovation, c'est-à-dire les grands centres de recherche, les universités, les start-up, les grands groupes, et aujourd'hui on est 120 français, allemands, et vous avez de la chance ce soir, puisque 100% du panel fait partie de Jedi. Le soutien de Jedi, qui a été aussi soutenu par Alain Rosset, qui a convaincu les autres présidents de région de signer une tribune qui est parue dans le monde pour défendre Jedi, est-ce que vous recevez le même soutien côté allemand, vous, vous êtes franco-allemand, André, est-ce que vous avez réussi à convaincre de l'autre côté ? On a eu 4 grandes étapes, la première étape c'était au discours de la Sorbonne, la proposition a circulé à l'Elysée à peu près entre le 10 et le 15 septembre, le 26 septembre ça a atterrissé, c'était dans son discours, donc ça quand même on sent qu'il y a quelque chose qui change en France et c'est une super nouvelle. En janvier, les 2 parlements français et allemands se sont réunis pour identifier ce qu'on pourrait mettre dans le nouveau traité de l'Elysée, le traité d'amitié franco-allemand et l'agence d'innovation de rupture suivant notre proposition est au coeur de ce papier. La 3ème nouvelle c'est que l'Europe qui était très axée scale-up, c'est-à-dire on a plein de pépites comment on en fait des licornes, a rajouté un 2ème pied à sa stratégie. Les licornes ce sont les entreprises qui valent plus d'un milliard d'euros. Donc aujourd'hui le commissaire européen parle matin, midi et soir d'innovation de rupture et je pense qu'on y a contribué tant mieux. Et 4ème chose pour répondre spécifiquement à votre question, il y a 4 semaines à peine, le nouveau gouvernement allemand et notamment la ministre de la Recherche s'est officiellement rangé derrière l'idée de faire une agence d'innovation de rupture. Alors maintenant on a 2 enjeux. 1, c'est que les tendances à faire en national restent très fortes en France comme en Allemagne et 2ème chose, le fait de dire à la puissance publique qu'il faut que ça soit la puissance publique qui s'engage mais il faut pour avoir l'agilité et la flexibilité faire confiance à la société civile à ceux qui font l'innovation pour le mettre en oeuvre dans le cadre de grandes missions santé, digitales, décarbonation qui sont les 3 grands sujets ça c'est évidemment plus compliqué à entendre et c'est pour ça je suis ravi que le président soit là. Moi je crois beaucoup aux territoires qui en prend cette proximité plus forte avec l'innovation qui sont capables de montrer on va dire aux systèmes centraux que si on ne réagit pas en jours ou en semaines là le risque c'est d'être complètement colonisé. Antoine Petit quand vous parlez avec les chercheurs allemands avec vos homologues allemands est-ce qu'eux ils ont l'impression aussi d'être une colonie ou une colonie américaine parce que finalement en Allemagne ils ont aussi Facebook, Google ils n'ont pas tellement plus d'indépendance que nous et je pense que sur leur smartphone ils ont autant d'applications américaines ou chinoises que nous d'ailleurs. Alors il y a deux aspects dans tout chercheur il y a un citoyen qui sommeille par définition mais je pense que le chercheur il n'a pas l'impression d'être colonisé le chercheur pour lui comme je dis tout à l'heure son terrain de jeu c'est le monde et donc ce qu'il amuse c'est les avancées scientifiques c'est d'être capable de travailler avec les meilleurs quelle que soit leur localisation si les meilleurs sont chinois tant mieux s'ils sont américains tant mieux donc je pense qu'il n'a pas c'est pas ça qui fait la bonne recherche à l'international c'est comme le sport vous n'allez pas dire je suis le meilleur si vous êtes le meilleur même le meilleur club de foot de Nouvelle-Aquitaine ça ne suffit pas vous voulez vouloir gagner la Champions League si vous êtes chercheur c'est pareil ce qui compte c'est le monde après en tant que citoyen les citoyens allemands je pense qu'ils sont comme les citoyens français c'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes produits et je crois que c'est pourquoi il y a un certain consensus au moins chez les chercheurs qu'il faudrait une réponse européenne c'est précisément parce qu'ils se rendent bien compte que c'est pas au niveau d'un état même l'Allemagne aujourd'hui que ça suffira et c'est vrai que dans le domaine de l'intelligence artificielle il y a un projet par exemple de centre franco-allemand qui pourrait bien sûr prendre sa place et qui prendrait sa place dans l'innovation de rupture et ils se rendent bien compte que c'est dans la coopération qu'il faut faire les choses je crois que c'est vraiment important juste un point peut-être sur l'innovation de rupture parce que finalement on dit c'est simple on n'a qu'à faire l'innovation de rupture je pense qu'il y a un élément culturel dont il faut qu'on soit absolument conscient c'est la manière dont l'échec est vu en France et de manière générale en Europe l'échec est quelque chose qui est une catastrophe si vous avez échoué une fois grosso modo vous êtes mort aux Etats-Unis pourquoi ça marche les start-up parce que si vous avez fait une start-up et que vous êtes planté pour des bonnes raisons si vous faites une deuxième start-up que vous êtes planté et si vous allez voir votre banquier pour la troisième start-up il va probablement vous prêter plus facilement de l'argent que si c'était votre première start-up en France et en Europe si vous allez voir votre banquier la deuxième fois c'est même pas la peine de franchir la porte parce qu'il ne vous donnera pas d'argent je pense que cette notion d'échec est quelque chose d'extrêmement important et le principe de la DARPA est exactement celui-là c'est de dire on va mettre on va financer dix projets puis au bout d'un an on fait un bilan et on n'en finance plus que trois et les sept autres c'est pas une infamie c'est que simplement ils ont pas réussi à aller aussi loin que ce qu'ils espéraient et le jour le prochain appel quand ils vont candidater ils seront absolument pas mal vus au contraire on a dit ok ils savent ce que c'est que le système et je pense que c'est une des difficultés qu'on va avoir il faut pas s'en cacher c'est de faire en sorte que notre rapport à l'échec change et que échouer c'est pas mal si on a fait le maximum encore une fois c'est peut-être une manière d'acquérir d'expérience et je crois que la question de l'innovation de rupture passe aussi par ça et même si notre rapport à l'échec change est-ce qu'on a une chance de devenir de créer des leaders quand on sait qu'on a un marché très fragmenté des réglementations différentes en Europe des langues différentes ce qui nous handicap pas mal par rapport au marché anglophone ou par rapport au marché chinois qui d'emblée a une dimension exceptionnelle ce que je peux vous dire c'est que la taille de marché critique est essentielle et la commission européenne est parfaitement au fait de l'impératif de beaucoup mieux intégrer notre marché numérique on sait que c'est pas facile on sait qu'il faut le faire et on sait que si on n'arrive pas à le faire point de salut je voudrais en profiter pour tordre le cou à deux idées et aller dans le sens d'André généralement quand on regarde une trajectoire de rattrapage technologique ou technoscientifique il y a plusieurs dans ce qu'on appelle le manuel politique le policy playbook il y a plusieurs options qui s'offrent aux candidats l'une c'est le rattrapage l'autre c'est le saut le leapfrog la rupture et il y a besoin en France il y a besoin en Europe de pratiquer le rattrapage et on le fait tous les jours la transformation digitale elle se fait en France et en Europe tous les jours au travers de l'accueil d'investissements directs à l'étranger de partenariats on n'est pas si mauvais que ça quand même et au contraire de beaucoup d'autres pays qui prendraient beaucoup de risques en se jetant à l'assaut de l'innovation de rupture nous avons l'intelligence l'excellence technoscientifique l'héritage et la sagesse industrielle pour en effet ne pas trop nous tromper et faire le bon choix et donc tenter le coup de l'innovation de rupture pour attraper la prochaine vague première idée auquel il faut tordre le coup la deuxième on a la chance d'avoir le général Mercier ce soir et je sais que certains pensent que le modèle de la DARPA n'est pas forcément complètement transposable en Europe puisque le fondement de la construction européenne n'est pas un fondement basé sur la sécurité nationale voire sur la peur d'une certaine démarche militariste deux réponses à ça de mon point de vue la première ça évolue l'Europe de la défense revient au centre du jeu mais surtout nous avons d'autres imaginaires collectifs fédérateurs tout à fait populaires en Europe tu en as cité un la transition écologique la décarbonisation elle attire et elle fait vraiment l'unanimité la quasi-unanimité parmi les jeunes autour de ces imaginaires collectifs on est capable de fédérer et fédérer derrière pour être capable de mobiliser de l'argent public et l'argent public en fin de compte c'est de l'impôt c'est nos petits-enfants qui vont payer quand même donc on a tout à fait la capacité en Europe de mobiliser d'autres imaginaires collectifs en attendant que l'imaginaire de la défense et de la sécurité qui est déjà là pour la sécurité un peu moins pour la défense rattrape le coup est-ce qu'un de nos handicaps Antoine Petit ce n'est pas notre attachement aux valeurs à l'éthique vous avez dit après le rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle vous avez eu une phrase très intéressante et un peu controversée vous avez dit c'est bien d'être les champions de l'éthique puisqu'on en parlait et qu'il en parlait beaucoup dans son rapport mais si on n'est pas les champions du business et de l'emploi ça ne sert pas à grand chose oui effectivement j'ai dit que ce serait qu'un monde dans lequel l'Europe s'occuperait d'éthique pendant que la Chine et les Etats-Unis feraient le business et créeraient des emplois ce n'est pas en tout cas le monde dont nous rêvons et je crois que c'est une vraie question c'est une vraie question c'est-à-dire qu'il faut qu'en Europe on arrive à concilier les deux il n'y a absolument pas d'impossibilité à le faire mais ça demande une vraie démarche volontariste et on sait qu'on peut avoir une petite propension parfois en Europe à s'intéresser beaucoup à l'éthique mais en oubliant qu'il ne faut pas que ça se fasse au détriment du business et de la création d'emplois et moi vraiment je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le bon échelon on se répète je suis désolé c'est l'Europe et ça veut dire que oui il faut construire l'Europe et vous l'avez dit tout à l'heure l'Europe est encore trop fragmentée aujourd'hui il y a comme un certain nombre de courants en Europe qui visent au repli sur soi-même je pense que c'est une catastrophe et au contraire il faut accélérer la création de l'Europe avoir une vraie Europe peut-être à j'en sais rien ça c'est une opinion personnelle mais peut-être à moins mais avec les gens qui ont vraiment envie de jouer le jeu parce qu'aujourd'hui c'est compliqué de faire une Europe si elle va à la vitesse du plus lent je pense qu'il faut essayer de faire une Europe qui va à la vitesse du plus rapide je pense qu'aujourd'hui il y a un axe franco-allemand qui est poussé à la fois par la chancelière et par le président Macron sur lequel on peut peut-être s'appuyer et la vraie question qui se pose c'est pas pour nous qui sommes là parce que je pense que la moyenne d'âge n'est pas super jeune la question c'est pour nos enfants et nos petits-enfants c'est dans quelle société on a envie que nos enfants et nos petits-enfants évoluent est-ce qu'on pense que c'est une société dans laquelle l'Europe va avoir un rôle à jouer et si la réponse est oui il faut s'en donner les moyens et encore une fois c'est probablement au niveau c'est au niveau européen que ça va se jouer il y a un élément important qui va intervenir dans deux ans c'est ce qui s'appelle le programme cadre européen qui est le programme qui on en est au neuvième donc on en a régulièrement des programmes cadre européen et donc l'Europe va investir a priori encore davantage dans le domaine de la recherche et je crois que c'est une très bonne chose mais il faut absolument que cette recherche qui est encore une fois d'une qualité exceptionnelle je crois que tout le monde en convient mais que cette recherche ces inventions se transforment en innovation et c'est pour ça qu'il faut mettre sur pied des dispositifs volontaristes et particuliers en étant conscient du fait que si on savait à l'avance ce qui allait gagner c'est facile on ne miserait que là-dessus il faut être conscient aussi du fait que on nous parle beaucoup des GAFA mais ce qu'on ne voit pas c'est les milliers d'entreprises qui se sont plantées derrière des milliers d'entreprises et donc il faut accepter qu'il y a une part de risque il faut accepter que l'innovation de rupture c'est une activité risquée il faut accepter d'investir pour après pouvoir gagner si on n'accepte pas ça on n'y arrivera pas et aujourd'hui après le rapport Villani justement les décisions de mobiliser de l'argent pour la recherche en intelligence artificielle vous paraissent suffisantes on parle de quel montant ? alors il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé je sais que l'ensemble des ministères travaillent je pense que ce qui se fait en France est très bien il était important que la France se positionne dans ce domaine là c'est une première étape la deuxième étape c'est l'Europe d'accord oui l'Europe est assez vite si j'ai bien compris j'ai eu l'occasion de parler avec la directrice de thèse de Yann Lequin qui a passé quelque temps en Chine à l'université de Tianjin qui est une ville portuaire près de Pékin et elle disait que la seule ville de Tianjin a mis 5 milliards de dollars sur la table pour développer leur projet de Smart Cities et d'intelligence artificielle André Piétry vous vous espérez Jedi quand ? et avec quel montant d'argent ? la question me permet de répondre à ce que je voulais dire je crois qu'on est très focalisé sur l'aspect argent et l'annonce de l'enveloppe comme on dit mais il ne faut pas sous-estimer l'importance du temps cette expression n'est pas de moi elle est du fondateur de LinkedIn une des sociétés que votre collègue a essayé d'éviter pendant une semaine qui a eu cette phrase quand on l'a vu il y a quelques semaines pour faire un petit tour de présentation de Jedi dans la Silicon Valley celui qui fixe le rythme celui qui impose le rythme impose sa norme et à nouveau je pense que pour tous les décideurs économiques politiques ça doit être une espèce de signal d'alarme c'est de se dire c'est pas aujourd'hui celui qui est le plus gros c'est pas forcément évidemment ça va être celui qui va mettre le plus gros chèque mais c'est celui qui va être le plus rapide quand j'entends que la commission européenne a annoncé un plan d'intelligence artificielle pour la fin de l'année que Cédric avec qui j'ai eu la chance de faire mes études il était très loin devant je vous rassure ne va que la dernière semaine de son rapport en Allemagne qui fait elle-même son rapport l'Italie fait elle-même son rapport sur l'intelligence artificielle on est en train aujourd'hui de fragmenter et de prendre son temps aujourd'hui la clé c'est d'avancer dans les prochaines semaines dans les prochains mois de tester c'est ce qu'on va faire avec Jedi c'est qu'on va pas attendre que les gouvernements mettent en place une agence d'un milliard d'euros par an parce qu'on pense que ça va mettre trois mois six mois douze mois deux ans ça peut paraître rapide mais aujourd'hui la rapidité avec laquelle le monde évolue est phénoménale et donc c'est celui qui va être le plus rapide qui va faire véritablement l'avenir donc je crois que c'est ça la clé il faut que très franchement je suis moi choqué puisque je découvre je suis un européen convaincu même génétique mais qu'aujourd'hui on discute Antoine l'a très bien dit du budget européen pour 2021 2028 c'est quand même dingue quand vous y pensez on ne sait pas ce qui va se passer demain on est en train de fixer un budget pour 2028 dans dix ans mais personne ne sait ce qui va se passer alors c'est très bien d'avoir une vision long terme sauf que quand on va aujourd'hui à Bruxelles et on demande est-ce qu'on peut tester 10 millions 20 millions 30 millions sur un nouveau outil type Jedi qui va décider vite qui va expérimenter qui va avoir un taux de casse probablement de 9 sur 10 on dit ah bah non dans le programme actuel 4 jusqu'en 2020 tout est engagé donc si l'Europe ne retrouve pas cette flexibilité cette agilité mais on l'a pas juste vu sur les technologies on l'a vu sur les migrants etc le problème c'est pas la qualité des décisions c'est la rapidité des décisions et je pense que c'est ça qui nourrit entre autres le populisme c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui nos gouvernants en tout cas au niveau européen n'ont plus cette agilité qu'il faut dans le monde aujourd'hui moi ce qui me fait très peur c'est que c'est les pays autoritaires qui aujourd'hui ont cette capacité d'expérimentation de faire des paris qui aujourd'hui nous fait défaut et il faut pas que les démocraties se retrouvent sapées en disant bah vous voyez bien votre système il vous permet plus de prendre ces risques directives enfin on 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 la